Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa ! L'arc-en-ciel Peppa et sa famille partent en promenade à la montagne Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Pas encore Peppa Nous allons faire un jeu Chacun de nous va choisir une voiture de sa couleur préférée D'accord ! Ma couleur préférée est le vert La mienne est l'orange La mienne, c'est le rouge Georges, c'est quoi ta couleur préférée ? Beuh ! La couleur préférée de Georges est le bleu Voyons de quelle couleur sera la prochaine voiture que nous croiserons D'accord ! Voici Candy Cat dans sa voiture verte Ha ha ! Verte, c'est ma couleur préférée J'ai gagné ! Bonjour Candy ! Miaou ! Bonjour Peppa ! Et voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père Orange, c'est moi qui ai gagné ! Bonjour Danny ! Bonjour Peppa ! Ha 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 ! Voilà une autre voiture C'est Suzy ! Bonjour ! Bonjour Peppa ! Beuh ! Oui Georges, c'est une voiture bleue, alors tu as gagné ! Hi 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 ! Hi hi ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est bête ce jeu ! On n'a pas encore vu une seule voiture rouge ! Si, si, il y en a bien une Peppa ! Où ça ? Ho 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 ! De quelle couleur est notre voiture ? Euh... Elle est rouge ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Hi 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 ! Peppa et sa famille sont arrivés à la montagne Nous aurons une vue magnifique quand nous aurons atteint le sommet Nous y sommes ! Youpi ! Admirez cette superbe vue ensoleillée ! Oh là là ! Il se met à pleuvoir ! Elle est où la superbe vue ? Euh... Celle-ci n'est pas mal du tout ! Il s'agit du triporter à glace de Mademoiselle Rabbit Bonjour Mademoiselle Rabbit ! Bonjour Papa Pig ! Je voudrais quatre glaces ! Quel parfum désirez-vous ? Mantes, oranges, fraises et myrtilles s'il vous plaît Mademoiselle ! D'accord ! Hi 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 ! Regardez ce que je vous rapporte ! Chouette ! Une glace ! Oh ! Oh mais ce sont nos couleurs préférées ! Oui en effet ! Vert pour moi ! Orange pour moi ! Rouge et fraises pour moi ! Et celle de Georges est... Bœuf ! Hi 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 ! Miam ! Miam ! Miam ! Regardez ! Le soleil réapparaît ! Oh ! Et en plus nous avons... Un arc-en-ciel ! Déta et Georges adorent les arc-en-ciel ! Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps ! Oh ! Dans un arc-en-ciel, il y a toutes nos couleurs favorites ! Oui ! Le rouge, l'orange, le vert et le bleu ! Hi 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 ! Et savez-vous ce que l'on trouve à l'une de ses extrémités ? Non ! Un fabuleux trésor ! Oh ! Est-ce qu'on peut aller le chercher tout de suite ? D'accord ! On dirait que l'arc-en-ciel se termine au sommet de l'autre colline ! Alors allons-y ! Oui ! Quand il pleut sous le soleil C'est la fête de l'arc-en-ciel Arc-en-ciel, arc-en-ciel Rouge et orange et jaune et vert, violet et bleu Arc-en-ciel, arc-en-ciel Quand il pleut sous le soleil On est arrivé ! Oh ! Il est parti où l'arc-en-ciel ? Il s'est posé sur l'autre colline C'est un drôle de farceur ! Vite ! Attrapons-le ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel Quand il pleut sous le soleil La pluie s'est arrêtée Et l'arc-en-ciel a disparu ! Ne pleure pas, Georges ! Tu sais, il a peut-être laissé un trésor derrière lui Il y a quelque chose par ici Tu as trouvé le trésor de l'arc-en-ciel, papa ? Oui ! Et il est magnifique ! Une énorme plaque ! C'est beau ! Youpi ! C'est le plus beau trésor d'arc-en-ciel de la Terre ! La lessive Papa Pig s'occupe de la lessive ce matin Papa, c'est quoi ce maillot ? C'est mon maillot de football Cet après-midi, votre père va jouer au ballon Mais avant, je dois aller travailler Soyez bien sages ! Au revoir ! Au revoir ! Pauvre papa qui est obligé d'aller travailler Pauvre papa Allez, amusons-nous ! C'est ça, amusons-nous ! Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue Georges adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue Maman Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue Oh non ! Maman, on a fait une tâche de boue sur le maillot de football de papa Ce n'est pas grave, il n'y a qu'à l'eau relaver Il sera propre en un clin d'œil Et papa ne se rendra compte de rien du tout Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver Oh ! Il y a une petite tâche sur ma robe Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver Bravo, mon petit Georges ! On met les vêtements là-dedans Ensuite, on met la machine en marche Et elle se remplit d'eau mélangée à du savon Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! La machine à laver fait trembler toute la cuisonnette Oh ! Peppa ! Où est ta robe ? Je l'ai mise dans la machine Quoi ? Oh non ! Tu as vu, maman ? Ma robe rouge est toute belle et toute propre Peut-être, Peppa, mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge Ça alors ! Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football Papa Pig rentre du travail Bonjour à tous ! Bonjour, papa ! Euh... Papa Pig ? On a un petit problème et euh... Ha 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 ! Plus tard, maman Pig ! Je dois me préparer pour le match Alors, où est mon maillot ? Le voilà ! Ha 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 ! Qu'est-ce que tu racontes, Peppa ? C'est une des robes de maman ! Elle est rose ! Non, papa ! C'est bien ton maillot de football ! Oui ! Il avait des taches de boue ! Alors, nous l'avons lavé ? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu ! Pardon, papa ! Mais je ne peux pas porter un maillot de football rose ! Ah bon ? Et pourquoi pas ? C'est très joli le rose comme couleur ! Hum... Qu'en penses-tu, Georges ? Bien ! Georges n'aime pas du tout le rose Voici les amis de Papa Pig ! Monsieur Boulle, Monsieur Rabbit, Monsieur Pony et Monsieur Zebra ! Mouh ! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour le match ! Il arrive tout de suite ! Mon équipe est en blanc ! Ils me font donc une tenue blanche ! Mais papa, tu as déjà une chemise blanche ! Il faut juste que tu enlèves ta veste ! Tu vois ? Ah ! Mais oui ! Merci, Peppa ! Bonjour, messieurs ! Bonjour, Papa Pig ! J'aime bien votre maillot ! Il est drôlement élégant ! Merci beaucoup ! Allez, place au football ! Oui ! Oui ! Hourra ! Hourra ! Papa, regarde ta chemise ! Elle est toute tachée ! Ha 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 ! Je sais, Peppa ! Les tenues de sport sont faites pour que l'on puisse se salir ! Papa Pig adore jouer au football ! Tout le monde adore jouer au football ! Surtout quand le terrain est doué ! La fête d'anniversaire ! Aujourd'hui, Danny Dog organise une fête pour son anniversaire ! Yo ho ho ! Tout le monde est venu déguisé en pirate ! Yo ho ho ! Sauf Pedro Pony qui s'est déguisé en cow-boy ! Yee-haw ! Ohé, ohé, matelot ! C'est Papi Dog déguisé en pirate ! Bonjour, Papi Dog ! Appelez-moi Barbe Blanche ! Bonjour, Barbe Blanche ! Alors, les flibustiers, ça vous dirait de larguer les amarres pour aller respirer l'air du large ? Il a vraiment une drôle de façon de parler ! Ha ha ! C'est parce qu'il parle comme les pirates ! Si vous voulez jouer avec moi au jeu des pirates, dites... Ha ha ! Ha ha ! Est-ce que c'est dangereux comme jeu ? Non, Pedro ! Ne t'inquiète pas, Papi Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien ! Ha ha ! Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre ! Le Capitaine Croquette m'a volé mon trésor ! Oh ! Méfiez-vous ! Le Capitaine Croquette est un redoutable pirate ! Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Pa-pi-pi ! Pa-pi-pi ! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du Capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper ! Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates ! Allô, Papi Pig ? Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche ! Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe ! Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Super ! Hoé, Moussaillon ! Mettez un gilet de sauvetage ! À bord du bateau de Papi Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage ! Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant ! Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi Pig ! Oh ! Merci beaucoup, Mamie Pig ! Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh, et moi ! Oh, et moi ! Et moi ! Moi aussi ! Mais enfin, que peuvent-ils bien faire ? Allô ? Papi Dog ? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez ! Oui, oui, on ne va plus tarder ! Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage ! En avant, tout ! Cap sur les trésors ! À l'autant, à l'autant ! Les jolis torsaires traversent toute la mer pour retrouver le trésor en bas de bord, la trivore ! La terre, droit devant ! Les enfants sont arrivés au verger de Papi Pig ! Le jeu consiste à récupérer le trésor sans se faire attraper ! Pirates, soyez les bienvenus ! Chut ! Maman ! J'espère qu'il n'y a pas de pirates dans les environs qui essaient de me voler mon fabuleux trésor ! Peppa et ses amis ont récupéré les pièces sans se faire attraper ! Ce sont des pièces en chocolat ! Tout le monde aime le chocolat ! Je te tiens ! Papi Dog s'est fait prendre ! On essaie de me dérober mon trésor ? C'est le mien ! J'ai travaillé dur pour l'avoir ! Non, ce n'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! Merci, Capitaine Croquette et Barbe Blanche pour ce jeu de pirate très agréable ! Ce fut un plaisir ! Tout à fait ! Nous nous sommes bien amusés ! Joyeux anniversaire, Danny ! Merci ! C'est la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue ! Ah ! La journée des jeunes talents Une nouvelle journée s'achève à la maternelle de Peppa Les enfants, demain ce sera la journée des jeunes talents Qu'est-ce que c'est un talent ? C'est une activité que vous aimez faire et pour laquelle vous êtes doués Moi, j'aime regarder la télévision et je suis très douée pour ça Pense plutôt à quelque chose que tu es capable de faire toi-même Mon talent consiste à savoir jouer de la guitare Les parents sont venus chercher les enfants À demain ! Et n'oubliez pas de préparer un numéro pour la journée des jeunes talents Il est l'heure de dormir pour Peppa et George Je ne peux pas me coucher maintenant Je ne sais pas quoi présenter à la journée des jeunes talents Pourtant, tu sais faire beaucoup de choses, Peppa Oui, je sais sauter à la corde Je sais chanter Brille, brille, petite étoile Je sais danser C'est difficile de choisir un talent Parce que je suis douée pour plein de choses Ne t'inquiète pas, Peppa Tu pourras choisir demain D'accord C'est la journée des jeunes talents Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde J'ai passé toute la soirée à m'entraîner Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir Ce n'est pas un talent, ça ! C'est Madame Gazelle qui l'a dit Qu'est-ce que je peux faire, alors ? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire ? Danny Dog ? Je sais taper sur un tambour Et je sais taper encore plus fort Non, c'était formidable, Danny Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie Alors, ceci est un verre d'eau C'est liquide et transparent Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître S'il vous plaît, fermez les yeux Ouvrez les yeux L'eau a disparu Merci Émilie éléphant ? Moi, je vais jouer de la flûte à bec Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça C'était vraiment bien Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter Moi aussi, je voulais sauter à la corde Heureusement, je peux encore danser et chanter Moi, je suis vraiment très douée pour chanter Écoutez Brille, brille, petite étoile Bon, eh bien, il me reste encore la danse Suzy Chip, montre-nous ton talent Je vais danser Non, tu n'as pas le droit Oh non, la danse était le dernier talent de Peppa Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent Maintenant, il ne reste plus que Peppa Je voulais sauter à la corde ou chanter ou danser Mais tout a déjà été fait On peut avoir du talent pour toutes sortes de choses Sauf pour regarder la télévision Pense à une activité que tu aimes par-dessus tout J'ai trouvé ! Il y a une chose pour laquelle je suis drôlement douée Je me demande quel genre de talent peut avoir Peppa La chose que je sais faire est mieux que n'importe qui Dans le monde entier, c'est sauter et me rouler dans les flaques de boue Peppa adore sauter dans les flaques de boue Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue La bibliothèque La bibliothèque Il est l'heure d'aller se coucher Bonne nuit, Peppa Bonne nuit, Georges Tu peux nous lire une histoire, s'il te plaît ? D'accord Ça s'appelle le petit singe rouge Pas celle-là ! On la connaît par cœur Le petit singe rouge prend son bain, se lave les dents avant d'aller au lit Euh... oui, c'est exactement ça On n'a qu'à choisir un autre livre pour changer Euh... le tigre bleu, l'araignée verte, le pingouin orange Oh ! C'est quoi celui-là ? Le monde merveilleux du béton Moi qui le cherchais partout Il est à toi ce livre, papa ? Non, je l'ai emprunté à la bibliothèque C'est quoi une bibliothèque ? C'est un endroit où l'on te prête des livres Et quand tu as fini de les lire, tu les rapportes Mais papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain Pour l'instant, il est l'heure de dormir Après que papa nous ait lu cette histoire Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire Lise-le-nous quand même, s'il te plaît Bon, d'accord Le monde merveilleux du béton Le béton est un matériau de construction Composé d'eau, de sable Ainsi que d'un mélange chimique Chapitre 1 Le sable Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis C'est le matin Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque Waouh ! Il y a des tonnes de livres ici Chut, Peppa ! Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme Au suivant, s'il vous plaît ! Mlle Rabbit est la bibliothécaire Bonjour, Mme Pig ! Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, Mlle Rabbit Merci beaucoup Pourquoi l'ordinateur fait du bruit ? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps Euh... J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps Ne vous en faites pas, M. Pig Cela ne doit pas être méchant Ça alors ! M. Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans Mais enfin, papa ! Excusez-moi Cela ira pour cette fois Vous pouvez aller en choisir d'autres Mlle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un ? Mais bien sûr ! Le rayon enfant se trouve ici Il y en a de toutes sortes sur les fées, les fleurs, les robes de soirée Bonjour, Peppa Bonjour, Dany Je vais emprunter un livre sur le football Bonjour, Peppa Bonjour, Suzy J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures Dinosaures Regardez ce que j'ai trouvé Les nouvelles aventures au royaume du béton Ils ont aussi le petit singe rouge Non, pas le petit singe rouge Ce n'est pas intéressant Mais ce n'est pas la même histoire Ça peut être plus amusant Je te parie que non, moi Il était une fois un gentil petit singe rouge Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit Non, non, non Qui monta dans une fusée pour aller sur la lune Il fit un pique-nique avec un dinosaure Nagea au milieu des poissons Et grimpa sur la plus haute des montagnes Le tout en une journée Et voilà Waouh ! Tu peux nous le relire ? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants ? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là Tu peux en emprunter jusqu'à trois si tu veux, Peppa Youpi ! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps Oui, Mademoiselle Rabbit Quant à vous, n'attendez pas encore dix ans pour rendre le vôtre, Monsieur Pig Je serai là pour le lui rappeler, ne vous en faites pas Pour cela, Peppa, je te fais entièrement confiance Vacances en camping-car La famille de Peppa passe leurs vacances en camping-car Bonjour mes petits chéris Bonjour ta famille J'adore le camping Puisque nous sommes à la campagne, nous pourrions passer la journée à observer la nature Excellente idée, Maman Pig Regardons un documentaire animalier Parmi les merveilles de la nature, il y a l'oiseau Comme il est mignon Ouste ! Ouste, petit oiseau ! On voudrait regarder la télé en paix Allons, Papa Pig Quel est l'intérêt d'être en vacances si c'est pour passer son temps devant la télévision ? Tu la regarderas à la maison Euh... Je n'y avais pas pensé Il y a des tas d'endroits amusants à visiter Comme le monde forestier C'est quoi le monde forestier ? Le monde forestier est une magnifique forêt peuplée de sapins Ça a l'air un peu... ennuyeux On pourrait aller à Patateville Qu'est-ce qu'il y a à faire à Patateville ? Une visite guidée d'un champ de pommes de terre qui se termine par une dégustation de purée Ça m'a l'air plus intéressant Ou le coin des coin-coin C'est quoi le coin des coin-coin ? C'est une rivière avec plein de petits canards Oh oui ! Allons au coin des coin-coin ! Peppa et Georges adorent les canards Est-ce que tu connais le chemin pour y aller ? Le GPS va nous guider Bonjour, où allons-nous aujourd'hui ? Au coin des coin-coin, s'il vous plaît Allez tout droit jusqu'au prochain croisement Encore des canards ! On va voir les canards ! Bienvenue au coin des coin-coin ! Combien de tickets voulez-vous ? Deux adultes et deux enfants Bonne promenade ! Oh ! Où sont les canards ? Ils ont dû partir en vacances Et si nous pique-niquions maintenant ? Je suis sûr qu'ils seront attirés par la nourriture Dis plutôt que tu as faim, Papa Pig ! Peppa et Georges adorent les pique-niques Regardez ! Les voilà ! Non, pas le pain ! On va le donner à manger au canard Oh oh ! Si tu veux ! Bonjour, Madame Doc ! En voilà d'autres ! Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent ! Et ce n'est pas fini ! Ce sont le papy et la mamie Doc ! Et voilà sûrement tous leurs oncles et tantes ! Oh oh ! Ils ont mangé tous les restes du pique-nique ! Canard ! Maintenant, dites merci à Papa Pig ! Oh oh ! Tout le plaisir était pour moi ! J'adore le coin des coin-coin ! C'est l'heure du départ ! Quel est le chemin le plus court pour rentrer chez nous ? Allez tout droit en plongeant dans la rivière ! Ah ! En êtes-vous sûr ? Oui ! Roulez dans la rivière ! On ne peut pas rouler dans la rivière ! C'est vrai ! Ce GPS dit n'importe quoi ! Je vous prie d'appuyer sur le bouton bleu ! Le camping-car est équipé pour aller dans l'eau ! Notre camping-car s'est transformé en bateau ! Si je m'attendais à une chose pareille ! Bienvenue à bord du véhicule du futur ! Regardez ! Voilà Papy Dog et Danny Dog ! Ohé ! Matelopig ! Euh... Ohé ! Ohé ! On largue les amarres de notre camping-car ! Franchissez la prochaine colline ! Vous êtes arrivés à destination ! Enfin ! Chez nous ! Merci pour ces agréables vacances, monsieur camping-car ! Oh ! Oh ! Tout le plaisir était pour moi ! C'est chouette de partir en vacances en camping-car ! Mais c'est encore mieux de revenir dans notre vraie maison ! Bonne nuit, mes petits chéris ! Bonne nuit, mes petits chéris ! Richard Rabbit vient jouer à la maison ! Georges et Peppa jouent dans leur chambre ! Ça va être la plus belle maison du monde entier ! Georges, c'est Richard Rabbit ! Oh ! Georges ! Richard ! Désosaure ! Désosaure ! Au revoir, Richard ! Je reviendrai te... te rechercher plus tard ! Georges et Richard sont les meilleurs amis du monde ! Georges ! Richard ! Vous avez détruit ma maison ! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme ! Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan ! Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle ! Georges prend les petits cubes pour former une rivière ! Désosaure ! La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaure ! Je préfère mon aller ! Il y a trop de bruit ici ! Moi je dis patate ! Et moi je dis potate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Maman ! Georges et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaure ! Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est brouillant Georges est avec son meilleur ami Mais moi, je n'ai personne avec qui jouer Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Chip Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite ? Téléphone-lui Allô, Suzy Chip, qui est-ce qu'il m'appelle ? Suzy, c'est moi, Peppa Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite ? Oui, Peppa, je peux venir jouer Mais avec mon costume d'infirmière, d'accord ? D'accord, mais dépêche-toi Au revoir, Suzy Je reviendrai te rechercher plus tard Georges, Richard, Suzy l'infirmière est ici Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures Mais un hôpital Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures Elle est devenue un hôpital Je suis un docteur très important Ce dinosaure a l'air malade Je suis tout à fait d'accord, docteur Il a le temps tout vert, c'est très mauvais signe Il doit absolument rester au lit Et je trouve que ce dinosaure a l'air aussi malade Avec son teint violet Tout à fait, docteur Il ne doit pas quitter son lit lui en plus Oh, disosaure ! Chut ! On doit parler tout bas dans un hôpital Tchou tchou ! La chambre n'est plus un hôpital, mais une gare Non, non et non, les trains n'existent pas au Pays des Fées Oh, maintenant la chambre est le domaine des Fées Il n'y a que les jolies choses qui soient acceptées au Pays des Fées Ah non, pourquoi pleurez-vous comme ça ? Georges et Richard veulent jouer aux dinosaures et aux petits trains Alors que nous, on a plutôt envie de jouer au docteur et à la fée Hum, on dirait que la pluie a cessé et que le soleil est revenu Et alors ? Alors ? Profitez-en pour aller jouer dehors Mais eux, ils ne veulent s'amuser qu'à des jeux pour petits garçons Alors que nous, on préfère les jeux pour grandes filles Mais en général, après la pluie, qu'y a-t-il dans le jardin ? Des flaques ? Debout ! Et à quoi servent les flaques debout ? À sauter et à se rouler dedans ! Tout le monde aime sauter et se rouler dans la boue Aussi bien les petits garçons que les grandes filles DELPHINE DONGIE Allô ? Papa Pig, j'écoute Mr Pig, who are you ? Oh ! La liaison est mauvaise J'entends ? Il fait un bruit vraiment bizarre Hello ! Who are you ? Hello Mister ! Can you welcome Delphine for a day ? Yes ! She's just took the train Goodbye ! C'était Mr Donkey Il parlait en anglais Ah ! Je me disais aussi Maman ! Qu'est-ce qu'il t'a dit, Mr Donkey ? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite Oh ! Super ! Delphine est une très bonne amie de Peppa Elle vit en Angleterre Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français Oh ! Youpi ! Il faut se dépêcher Son train va arriver d'une minute à l'autre Terminus ! Tout le monde descend ! C'est le train de Delphine ! Delphine ! Hello ! Hello veut dire bonjour en anglais Hello ! Hello ! Hello, Mr Donkey ! Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle ? Oui ! Elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France comme le tea, le bacon, le pudding, les cookies Goodbye, Delphine ! Je reviendrai te chercher demain soir Oh ! Où dois-je poser le bagage de Delphine ? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée Oh oui ! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français Alors nous devons tous l'aider Oui, d'accord, maman ! D'abord, je dois m'excuser parce que je ne parle pas très bien le français Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite ? C'est gentil de votre part, Mr. Pig Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français ? Bien sûr ! Je suis un expert en orthographe Que veux-tu savoir ? Quels sont les mots en O qui font leur preuve en X ? Je sais qu'il y en a sept Euh... Il commence à se faire tard Et si nous préparions le lit de Delphine ? Maman, maman ! Est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien ? Elle dans un sens et moi dans l'autre ? Bonne idée, Peppa Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre Allez les enfants, essayez de dormir Demain, la journée sera chargée Delphine va venir dans ton école Wow ! Have a good sleep ! Have a good sleep ! En français, dormez bien Je n'ai pas du tout sommeil Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français D'accord ! Frère Jacques, frère Jacques Dormez-vous, dormez-vous Sonnez les matins Sonnez les matins La jolie berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves Delphine vient visiter l'école de Peppa Madame Gazelle, je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey Hello ! Oh ! Hello Delphine ! Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais ? Oh oui ! Celle qui s'appelle Bing Bong Oh oui ! En plus j'adore cette chanson Chantez-le à moi s'il vous plaît, madame Si tu veux We are playing a tune And we're singing a song With a bing and a bong and a bing Bong bing mou Bing bong bing Bing bong bing les bong bing mou Bong bing mou Bing bong bing Bing bong bing les bong bing mou Bravo ! Comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais Bing bong bing les bong bing les bong bong bing les bong bing les bong Princesse Peppa Il est l'heure de dormir pour Peppa et George Bonne nuit mes petits chéris Papy et Mamie Pig viennent dîner Bonsoir 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 Où sont Peppa et George ? Ils sont couchés Oh mais j'aimerais tellement les voir Puis-je aller dans leur chambre ? D'accord Mamie Pig Mais surtout ne fais pas de bruit Mamie Pig ! Mamie Pig ! Bonsoir mes petits chéris Vous devriez dormir S'il te plaît raconte-nous une histoire D'accord Mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt C'est promis Mais d'abord tu nous racontes une histoire Entendu Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pony Qui trouva un haricot magique Oh oui ! Alors Pedro planta le haricot Et une tige se mit aussitôt à pousser à pousser jusqu'au ciel Exactement ! Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba... Un horrible géant très méchant Mais lui ne m'intéresse pas Ce que je veux c'est la princesse Oh oui ! Ensuite il rencontra la magnifique princesse Peppa Et monsieur Georges le courageux chevalier Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig Et ensuite qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin Mamie Pig ! Tu as réveillé les petits Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie papi Je suis doué pour terminer les histoires Mamie Pig Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit Fin de l'histoire Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien Le magicien ? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie Mais euh... Ensuite apparu le vilain et terrifiant dragon Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus Oh, secours, un dragon ! Peppa, Georges, au lit Mais voyons, papi n'a pas encore fini de raconter l'histoire, Papa C'est moi qui vais finir l'histoire Je vous rejoins dans quelques minutes Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricots, d'un château D'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon Et d'un roi qui avait très très faim Alors, ils prirent un bon thé et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour Fin de l'histoire Ensuite, ils firent une grande fête Et tous leurs amis furent invités Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en occupe moi-même Papa Pig ! Ils sont presque endormis Merci beaucoup Laisse-moi faire maintenant Il faut que tu finisses l'histoire, maman D'accord, mais vite fait Où en étiez-vous, mes petits chéris ? Il était une fois, en ce temps-là, il y a bien longtemps Maman Pig est là-haut depuis un bon moment J'entends comme un ronflement Enfin, Peppa et Georges se sont endormis Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup, beaucoup d'enfants Fin de l'histoire Peppa ? Georges ? Chut ! Maman vient de s'endormir, papa On dirait que notre petite princesse Peppa est la meilleure pour raconter des histoires Ah oui, papa, c'est vrai Le voyage en train Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire un voyage en train Monsieur Rabbit est le chef de gare Combien de billets ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Dix billets enfants et un billet adulte, s'il vous plaît Surtout, ne perdez pas votre billet, les enfants Puis-je voir vos billets, je vous prie ? Euh... Je crois que j'ai perdu le mien Voyons, mon petit Pedro Il faut que tu fasses plus attention Le voilà, ton billet Oh oui ! Teste de ne plus le perdre, d'accord ? Voilà le train Tchou tchou Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train En voiture ! Youpi ! Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité Un bateau Un poste d'aiguillage Et aussi un tunnel Je vois des arbres Est-ce que les arbres sont sur la liste ? Euh... non Oh moi, je vois des nuages Est-ce qu'ils sont sur la liste ? Non Je vois Papi Doc sur son bateau Coucou les enfants Coucou Papi Diac Oh, et est-ce que Papi Doc est sur la liste ? Mais enfin Peppa, mon papi ne peut pas être sur la liste, voyons Non, mais il conduit un bateau Et le bateau fait partie de la liste Youpi ! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité Sortez votre billet ! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets Euh... je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur Encore ? Mais tu le fais exprès Mais voyons, il est là ton billet, Pedro Regarde, tu étais assis dessus Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord ? Le train grimpe lentement sur la colline Le train redescend rapidement la colline Madame Gazelle, je me sens un peu malade Je peux aller devant, s'il vous plaît ? D'accord, Pedro Va prendre l'air dans la locomotive Coucou, Pedro Tu ne te sens pas bien ? Aimerais-tu conduire le train à ma place ? Oui, s'il vous plaît Clic-clic-clic, clic-clic-clac Le train roule sur les rails Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou Le train roule sur les rails Un poste d'aiguillage Ça, c'est sur la liste Youpi ! Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important Hé, c'est Madame Duck et tous ses amis Oh, c'est dommage, on n'a pas encore vu de tunnel Oh là là ! Il fait tout noir ! On est dans un tunnel ! Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité Youpi ! Terminus ! Nous sommes arrivés ! Tout le monde descend Mais, Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous ? Oh, Pépa ! Nous sommes revenus au point de départ Le train a roulé sur un grand circuit Sortez votre billet ! Pedro a encore perdu son billet Pedro ? Peux-tu me rendre ma casquette ? Voilà, c'est qui est Pedro ! Oh, il était là où je l'avais rangée !